Elle a 35 ans, elle est toute menue, vêtue de sombre. Les traits de son visage, son corps tout entier, sa façon de marcher, de se tenir assise juste au bord du fauteuil, tout chez elle exprime une profonde lassitude, tout est sombre. Elle vient pour la quatrième ou cinquième fois parce qu'elle ne parvient pas à se remettre d'une rupture qui, dit-elle, l'a complètement détruite. Elle regarde souvent ses pieds, ne parle pas beaucoup, tortille entre ses doigts un kleenex qu'elle réduit chaque fois en lambeaux, se demande régulièrement ce qu'elle fait là, alors qu'elle ne dit rien ou presque. Elle en dit d'ailleurs tellement peu que, ne forçant jamais la parole par un interrogatoire trop intrusif, j'en sais finalement très très peu sur elle. Et ce jour-là, ce jour-là, je venais de soumettre au patient précédent, à ces pauvres en association, des supports lui permettant de verbaliser plus facilement en s'appuyant sur des images. L'une de ces images était restée visible sur la table basse près de la patiente. C'était une des planches du TAT, représentant un enfant songeur regardant un violon posé devant lui. À un moment, le regard de la jeune femme se pose sur la planche et je note comme une lumière sur son visage. Elle se redresse, me regarde en souriant. Je réponds à son sourire en lui adressant un regard interrogatif et elle dit juste « c'est le violon ». Et comme je demeure dans l'attente d'une suite à ces quelques mots, elle ajoute « je suis violoniste ». Alors je lui dis « peu de gens le savent, ce jeune garçon sur la photo, c'est Yehudi Menuhim ». Elle penche un peu la tête et continue à sourire. « Vraiment ? Vraiment ? » dit-elle. Je confirme et j'ajoute « Selon vous, qu'est-il arrivé à ce violon ? » Elle regarde attentivement la planche. « Je ne sais pas » dit-elle « Il lui est arrivé quelque chose ? » Et moi de proposer « Je pense que si le jeune garçon n'est pas en train de jouer de ce violon, c'est que l'instrument a probablement un problème. Et je pencherai peut-être pour une fracture de l'âme. » Et j'ajoute après un moment de silence, et vous le savez mieux que moi, un bon luthier est parfaitement capable de réparer cette fracture et de rendre à l'âme son intégrité. Alors, le fleuve de la parole se met à couler. Je vois la vie qui revient palpiter, habiter le corps et l'âme de la jeune femme. Il suffit souvent d'un rien. Il suffit parfois d'un mot, un seul, pour ramener de la lumière dans les territoires abandonnés de la psyché, d'où l'importance de leur rareté et du moment juste où ils sont prononcés, comme on lâche des ballons ou qu'on libère des oiseaux en cage. Sous-titrage Société Radio-Canada